Audio Bloqué devient Megaworld, on va à fond dans le bazar, le côté farfouille. Mirage Retailgrou et Dutch Retailgreux ont trouvé un accord pour la vente des magasins bloqués en Belgique par le premier au second. Les 123 magasins bloqués en Belgique et au Luxembourg seront transformés et poursuivront sous une formule d'Escoun sous le nom Megaworld. Interrogé sur la première, Christophe Sancy, rédacteur en chef de Gondola Magazine, situe l'environnement commercial de la grande distribution en Belgique, avec la présence de l'enseigne Action. On est dans un type de commerce qui est très hollandais, bloqué et actions sont hollandais. Action est allé plus loin que les autres dans la notion de l'économie, en mettant des magasins dans des endroits où les loyers ne sont pas très chers. Et mieux que quiconque, ils ont ressuscité un très vieux principe, que j'appelle le bazar, parfois appelé Low End Retail. Au départ, il s'agissait de mettre en vent des fins de série à très bas prix. Mais quand aujourd'hui on dépasse les 1200 points de vente, cela ne tient plus. La réalité du marché des produits de grande consommation, c'est que les volumes sont en panne, et il faut bien faire tourner la machine, et parfois on est bien content de trouver un canal pour évacuer des volumes. Au départ, bloqué était perçu comme une enseigne d'Hiscoun. Elle s'est peut-être un peu embourgeoisée, et, pour finir, son image n'était plus très claire. On ne les attendait plus ni sur le prix, ni sur le type de produit, ni sur le lieu d'implantation. Des concurrents sont arrivés avec une image beaucoup plus claire. On peut parler d'un autre hollandais, Euma. La différence, c'est que tous les produits Euma sont labellisés Euma. « Chez Bloqué on trouvait aussi des marques connues », poursuit Christophe Sancy. Le nom de la future enseigne, Megaworld, est tout à fait explicite. On va à fond dans le bazar, le côté farfouille. Et les gens aiment bien cela, même si cela favorise la surconsommation. Mais le consommateur est un peu schizophrène. Il veut du sens, de la valeur et de la qualité, mais de temps en temps, il a envie de se faire un petit plaisir indulgent d'entrer dans un magasin, et de ressortir en n'ayant dépensé que 2 euros pour un truc dont il n'avait pas besoin, et qui ne passera sans doute pas l'hiver. Fondamentalement, il y a une notion de plaisir attachée au bazar. Si vous allez chez Aldi ou chez Lidl, vous trouvez une énorme zone non alimentaire. La surface de ces zones dit pourquoi cette zone est importante pour ces chaînes, conclut Christophe Sancy. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.